salut tout le monde c'est crazyfasme aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo je vais vous faire le suivi d'élevage de janvier allez c'est parti bon donc on va commencer le suivi d'élevage par les pseudophasmas subeptérenes on voit qu'il y en a un juste là bas au milieu d'écran ils ont l'air de se plaire pas mal dans ce terrarium j'ai même eu des meufs j'en ai trois en tout ça c'en est une sont assez petit pour le moment voilà ils aiment bien l'écorce par contre qui se cache beaucoup dedans et derrière quand je dis dedans c'est dans les petites graciosité du bois voilà on va passer de suite aux filioles voilà donc ça c'est le terrarium des filioles alors les filioles ça se passe très bien ma femelle continue à pondre énormément elle est toujours aussi jolie l'autre est morte malheureusement mais ceux qui me suivent le savent déjà ça c'est la boîte pour le bébé filioles il y en a juste là enfin je la mets dans le terrarium des filioles mais ça m'évite de devoir arroser deux boîtes voilà on va passer tout de suite aux extratos bon ça c'est le terrarium des extratos alors là ça se passe extrêmement bien j'ai eu pas mal de nouveautés par exemple cette femelle commence à pondre déjà son abdomen est pas mal dilaté donc je pense que c'est elle et j'ai eu trois oeufs de cette nuit donc c'est assez impressionnant parce qu'elle a commencé à prendre et déjà la pompe pas mal ensuite si on a la femelle que je vous ai présenté pour ceux qui aiment suite sur facebook ensuite alors ça c'est cool et mes deux mâles qui sont passés adultes et sont vraiment jolis ils ont pris de très belles couleurs deuxième il est là haut ensuite là où il y a aussi une femelle le gilandromore qui est là toujours il est toujours en bas lui voilà je pense avoir fait le tour il ya le mal qui a un stade de retard qui est là haut enfin de retard qui est un stade de moins voilà on va passer aux fourmis voilà donc pour les fourmis ça se passe particulièrement bien il ya la reine qui est juste au milieu c'est un tout petit peu plus grand et là je commence à avoir des oeufs donc ça veut dire qu'ils se plaisent pas trop mal dans mon nid en plexi donc c'est je suis vraiment super content parce que voilà je vais pouvoir avoir de nouvelles fourmis qui vont être bientôt enfin bientôt c'est quand même assez long je crois l'incubation des fourmis mais bon si vous vous intéressez aux fourmis je vous conseille d'aller voir la chaîne the team il est juste génial abonnez vous en m'a explique vous venez de ma part dans les commentaires ça me prend super plaisir et lui aussi voilà voilà maintenant on passe au pseudophasmace subeptérum les plus jeunes rien juste en milieu de l'écran je sais pas si vous allez bien le voir il est juste là où l'on doit voilà je vais essayer de vous montrer d'un petit peu loin ça va être compliqué heureux ils ont droit à du trône et du chèvrefeuille alors que les plus vieux on aura juste du chèvrefeuille parce que je n'ai pas encore de 3 n chez moi enfin j'en ai un mais il est tout petit donc je peux m'amuser à le tailler encore et enfin ça c'est une toute nouveauté j'ai trouvé un gloméris en forêt oui juste là c'est une sorte de cloporte en plus coloré je vais essayer de l'attraper pour vous montrer voilà ça fait un peu comme un cloporte il se roule en boule et il a des marques jaunes voilà j'ai décidé de garder pour l'observer voilà et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à mettre un énorme pouces bleus enfin partager vos impressions dans les commentaires et sur ce je vais bientôt pour une prochaine vidéo